C'est grâce à la cinquième saison de Mariée au premier regard que les téléspectateurs ont fait la connaissance de la volcanique Mélina. Avec Yannick, la jolie brunette a formé un couple fusionnel en lequel beaucoup d'internautes avaient placé leurs espoirs. Mais l'évidence de l'attirance a finalement laissé place à la désillusion et à la fin de la saison les amoureux se sont séparés, laissant leurs fans dans un parfait désarroi. Pour oublier cette triste mésaventure, Mélina a décidé de tout plaquer pour recommencer sa vie dans le Sud. Après quelques jours d'euphorie la belle brune a hélas été rattrapée par la Covid-19 comme elle l'avait dévoilée dans sa story du 31 juillet, je vous donne des nouvelles rapidement. Je suis éclatée. Très très fatiguée, je suis positive au Covid, c'est arrivé d'un seul coup. Virgule tout allait très bien et d'un seul coup, j'ai eu très mal à la tête. Par précaution. J'ai préféré aller me faire tester, et je suis ressortie positive et j'en étais quasiment sûre. Dans la soirée du 4 août, en story, Mélina révélait avoir de terribles douleurs dans le dos. La mine épuisée malgré une journée à comater elle expliquait, j'ai passé ma journée à dormir avec un putain de mal au dos. J'ai même plus les mots tellement j'ai mal au dos, je savais pas que le Covid donnait mal au dos mais voilà quoi. L'ancêtre elle grimaçante de douleur. Mais après une nuit sans doute difficile, Mélina a fini par atterrir à l'hôpital. Mon mal de dos ne passait pas. Sur les conseils du SAMU je suis arrivée aux urgences ce matin pour une batterie d'examen. Covid de merde, pouvait-on lire sous une photo de Mélina perfusée dans un lit d'hôpital ? Plus de peur que de mal finalement comme elle l'a révélé quelques heures plus tard. Bon je suis rentrée Dieu merci, je suis rentrée, plus de blouse blanche, plus de lit blanc. Grosse pensée à tous ceux qui sont malades, Dieu merci pas d'infection. Virgule mère avant bien, à assurer celles qui bénéficient tout de même d'antibiotiques et de cortisone pour traiter une bronchite carabinée. Et maintenant au lit. ...